Hey, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la clochette si tu veux savoir quand sort ma prochaine vidéo Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo tutoriel sur les guerres des clans amicales On va voir en détail comment ça fonctionne Aussi quelques astuces ou plutôt quelques erreurs à éviter quand on fait ce genre de guerre Alors on va aller directement dans le château de clans Cliquez sur le clan Vous pouvez voir que c'est une guerre des clans à thème des Papy Warriors que l'on est en train de faire Je suis dans le clan Tuva Morphée Et on va aller se battre contre un autre clan que j'ai mis dans les favoris Donc mettez le clan que vous voulez affronter dans les favoris, c'est quand même plus facile Et on va affronter Thermomix Alors pour les favoris, quand vous êtes sur un clan, il suffit de cliquer sur la petite bannière bleue Et du coup vous l'ajoutez comme favoris, c'est tout simple Et vous voyez qu'il y a le bouton vert défier Si vous voulez défier un clan, il suffit d'appuyer dessus Alors parfois ce bouton là n'apparaît pas Il faut alors demander au clan adverse qu'il modifie ses paramètres de clan Donc vous allez dans le château de clan, vous cliquez sur modifier Et il suffit d'activer les guerres amicales Si jamais le bouton est grisé, c'est parce que le clan que vous voulez affronter a une guerre des clans en cours Et que du coup forcément il ne peut pas en faire deux en même temps Alors on retourne chez Thermomix et on va aller les défier Alors aussi, un petit détail, c'est qu'il faut être chef ou chef adjoint pour lancer ce genre de guerre amicale Enfin même pour une guerre normale, il faut avoir le statut au minimum de chef adjoint Alors vous voyez ici, c'est les paramètres que l'on va utiliser pour lancer le défi au clan adverse On peut, comme les guerres des clans normales, sélectionner ou désélectionner les membres que l'on veut qui participent à cette guerre Alors ici c'est une guerre à 10 contre 10 Et vous voyez que le bouton envoyer le défi ici est en gris Pourquoi ? C'est parce qu'il faut que je sélectionne 10 membres Sinon ce n'est pas possible de lancer le défi Alors il y a juste un membre que je ne vais pas sélectionner parce qu'on est 11 Donc voilà, il y en a un qui ne sera pas dans la guerre Enfin il le sait, il n'y a pas de soucis avec ça Et vous pouvez voir qu'il y a juste en dessous les périodes de préparation et les périodes de combat Alors au niveau des durées, ce sont les mêmes que ce soit pour préparation ou combat On n'a pas le choix, il y a, enfin ici il y a quelques choix mais vous ne pourrez pas aller au-delà Donc ce ne sera pas non plus à la minute précise que vous pourrez choisir le temps de préparation ou la période de combat Donc sachez ça à l'avance que il n'existe que ces possibilités là que je vais vous montrer 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6, 8, 12 heures, 16 heures, 20 et 1 jour Et c'est tout, c'est la même chose pour la période de combat Et je passe vite fait, vous voyez que c'est exactement le même Alors ici on avait décidé à l'avance qu'on mettait 1 jour de combat et 1 heure de préparation La préparation ça ne sert que à remplir le château de clan Donc c'est amplement suffisant si on est prévenu à l'avance Et on envoie le défi Alors voilà, c'est parti, le défi est lancé Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le clan adverse va recevoir comme nous ici, qui va apparaître dans le chat de clan Le défi, donc on voit ici que Soul Raven a lancé le défi de guerre à Thermomix Et eux en face, ils devront l'accepter, donc ils viennent l'accepter Et la guerre est lancée Donc on n'a plus qu'une heure de préparation pour remplir les châteaux de clan Alors aussi un petit détail, c'est que sur le clan adverse ça apparaît dans le château de clan Mais ça apparaît aussi dans la boîte aux lettres Quand vous allez dans la boîte aux lettres, on peut voir les défis que nous ont lancés les autres clans Maintenant que l'on peut aller sur la carte de guerre, une chose importante à vous montrer Alors bien sûr, remplir vos châteaux de clan pour défendre vos villages Donc ici ils sont déjà bien remplis, ça a été rapide Et la chose importante c'est quand on va explorer le village Le village que vous voyez ici, c'est l'ancien village de la guerre des clans amicales précédente Alors il faut le savoir parce que ça ne se met pas à jour automatiquement Si ça fait longtemps que vous n'avez plus fait de guerre de clans amicales Et bien votre village risque d'être périmé, il risque d'avoir des défenses en moins Celles que vous avez ajoutées par la suite Alors n'oubliez pas, et d'ailleurs demandez-le à chaque fois aux membres de vos clans qui participent Parce que souvent on l'a remarqué qu'on oubliait de le faire C'est de cliquer ici sur choisir en plan Et il faut changer le plan Vous choisissez le plan qui est à jour Peu importe le plan que vous choisissez Et vous cliquez sur sauvegarder Comme ça vous êtes certain d'avoir le bon plan sur votre guerre des clans amicales Alors une dernière chose avant de terminer cette vidéo Vous pouvez voir que ça se déroule de la même manière qu'une guerre des clans normale A quelques détails près C'est que lorsque vous attaquez votre composition de troupe Vous la retrouverez intacte à la fin de votre attaque Donc vous pourrez utiliser la même pour votre deuxième attaque Sauf n'oubliez pas qu'il y aura votre château de clan Celui-là il sera vide Il ne faudra pas oublier de le remplir Vos héros seront full life Ils seront en pleine vie Mais aussi une chose Que si jamais il y a un de vos héros qui est en amélioration Vous ne pourrez pas l'utiliser C'est comme en guerre des clans J'espère que maintenant qu'avec tout ça Vous êtes prêt à lancer vos guerres des clans amicales Allez gagner Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501